Et cliché sur le Japon. On va voir le cliché que les gens ont et on va vous confirmer si effectivement c'est vrai ou c'est pas vrai. Voici 12 clichés populaires et néanmoins erronés sur le Japon. On va aller voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Idées reçues. Ouais ou idées reçues, ça peut être pas mal. Mythe au Japon. Premier mythe, Tokyo est une ville. Ah, 23 quartiers spéciaux, ville et village, oui ça comprend beaucoup de trucs, ok. Mais deuxième mythe, Tokyo est surpeuplé, il y a toujours beaucoup de monde partout. C'est faux. Là, Alphou, tu peux confirmer le nombre de ruelles où il n'y a strictement personne en plein Shinjuku. Comme par exemple la rue où on a été avec les sneakers, la rue entièrement. Il y avait quasi... Non, c'est clairement pas... Quatrième mythe, le Japon, il croise les samouraïs. Oh là, ils sont partis dans des mythes samouraïs et tout frérot. On veut des petits clichés, tu vois, des petits trucs, voilà. Idées reçues, ça peut être intéressant ça. Merci Adam, juste 1,01€. J'ai volé le Dragon Ball XIV à Carrefour quand j'avais 11 ans, je le confesse. Tiens, Loulou, t'as déjà volé quelque chose ? Dis la vérité. On veut la vérité. Un Kinder, un bonbon, frère, un chewing-gum. À un moment, je voulais voler une petite voiture, tu vois, quand j'ai... Ah, l'enfance ! Une petite voiture. Mais ma mère, elle m'a vu, elle m'a fait poser. Mais non, c'est qui qui t'a vu ? Ma mère, elle m'a dit, repose ça. Ah, putain, c'était quoi ton plan maquillabélique quand t'étais gamin ? Oh, j'ai pas de plan, gros, je mettais dans la poche. Je volais le paquet, hop, dans la poche. Tu voulais voler une petite voiture, c'est ça, en métal ou en plastique ? Une voiture rincée, frère ? Ou une bonne voiture de bataire, quand même ? Une majorette ? Non, une petite voiture, une bonne petite voiture. Ok, et ta daronne est a cramé et t'as pas pu la voir, t'étais dégoûté ? En fait, j'en avais deux, une qui faisait du bruit et une autre, je sais pas, une claquée, gros. T'as voulu péter à deux voitures enculées ? Putain, le melon qu'il a, c'est un truc de ouf ! J'ai kiffé, les petites voitures, oui. T'avais quel âge, à peu près ? 10 ans ou un peu moins, je crois. 10 ans ou un petit peu moins ? Ok, c'est plutôt intéressant, je trouve que c'est intéressant. Alfoui ? C'est quoi, en vol ? Moi, j'avais volé quoi ? C'était des crayons de papier. Ouais, c'est nul, mais bon. C'est le seul truc que t'as volé de ta vie ? Attends, c'est le seul truc que t'as pétas ? Non, quand j'étais tout petit, petit, je me suis fait enculer, putain. J'étais avec ma mère en course et tout, mais genre, j'étais vraiment petit, 6 ans, un truc comme ça. J'ai volé des dragées, un gros paquet de dragées que j'avais mis, j'avais un petit bonbeurse que j'avais mis dans mon bonbeurse. Je suis rentré, je suis en le paquet, ma mère, elle m'a enculé. Ok, ouais, tu restes dans le truc mignon. Rien de folichon, quoi. Ouais, tu finis pas en zonze. Non, 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 non. Bah moi, je vous ai déjà raconté. C'était évidemment, je ne vais pas citer la marque, Géant Casino, c'était un Géant Casino. C'était un painkiller, voilà, sur PC. Et j'étais pas bien. J'avais l'impression d'être persécuté. Je suis pu retourner dans le Géant pendant 2, 3 mois parce que j'avais peur qu'il y ait une affiche en mode... En mode, votre fils là, il a volé il y a tel jour et tout. J'avais trop peur de ça. Et puis voilà, comme je vous dis, j'avais volé que le CD. J'avais pas de la clé CD donc ça servait à rien. Donc j'ai volé un jeu totalement inutile. Confessez-vous dans le chat. Dites-nous un petit peu ce que vous avez, PETA ou autre. Bon, si vous êtes des grands voleurs, moi je veux pas de problème, les gars. Par contre, ça, ça reste entre vous et tout. Donc, idée reçue sur le Japon. Le Japonais mange des chiens, des chats, des rats et des insectes. Variante, il mange que du riz, que des sushis. Ce qui est évidemment totalement faux, d'accord ? Pas plus que les Français ne mangent que du pain ou du camembert, voilà. Donc ils expliquent à leur façon. On ne mange ni chien, ni chat, ni rat, d'accord ? Il n'y a pas tout ça. Des insectes, il y en a, des petits insectes grillés, mais ça tu peux en trouver en France aussi. Et il n'y a pas 4000 stands d'insectes grillés. Petit jevolet d'époque, au Leclerc, de Gonfreville ? Mais non ! Camézole76 ! Mais putain, mais il habite vraiment à Gonfreville ! Tu connais Camézole, Loulou ? C'est ton frère ? Non. Camézole, t'es d'où à Gonfreville ? Bah non, mais là, on peut peut-être... Eh, on a Loulou, là ! On essaie de s'en débarrasser, là, de le Loulou, là ! Attends, mais peut-être que vous vous connaissez, Loulou ? Ça serait incroyable ! Peut-être qu'il a déjà pété à la voiture que tu voulais, il était juste derrière toi, dans la caisse. Gonfreville, d'accord ! Une grande partie de la population japonaise est analphabète, ce qui est totalement faux. Malgré les difficultés de la langue japonaise, le Japon a le même taux d'alphabétisation que la France, soit 99%. Mais après, j'avoue que c'est chaud, c'est vraiment chaud leur signe et tout, même eux, ils connaissent pas tout. Le sport national au Japon est le sumo, ce qui est plutôt faux. C'est vrai que le sumo, c'est connu, même si les japonais sont très friands de sumo. Le sport qui remporte tous les suffrages, c'est le baseball, voilà. Et apparemment, là, le football commence à, petit à petit, peut-être passer devant le baseball. Je pense qu'avec la belle prestation de l'équipe japonaise à la Coupe du Monde, forcément, je pense que ça a dû fédérer pas mal au niveau du foot. Les japonais en rugby sont chauds, ah ouais, je savais pas. On va au suivant. Les japonais passent leur vie au travail, ils travaillent 7 jours par semaine, et n'ont pas de vacances, et dorment au bureau, etc. C'est plutôt faux, c'est-à-dire qu'il y a des côtés un peu vrais aussi. Ils disposent en moyenne de 2 à 3 semaines de congés payés par an. Là où en France, c'est combien ? C'est 5, me semble-t-il. Ouais, je crois que c'est 5. Faut savoir d'ailleurs, j'ai lu la news tout à l'heure, qu'au moment où on est au Japon, il s'est passé quelque chose d'historique. On était à la Skytree, d'ailleurs, au moment où ça s'est passé. Il y a un nouvel ère d'empereur, voilà, il y a un nouvel ère, quoi, l'ère de... Comment il s'appelle déjà ? Reiwa. Reiwa. Voilà. On est passé à l'ère... L'harmonie, l'ordre, tout ça. Ça faisait 100 ans, me semble-t-il, qu'ils étaient à l'ancienne ère. Donc là, ils ont changé d'air au Japon. Et pour l'occasion, les japonais ont 10 jours de vacances. Et bien, ils sont dégoûtés. Ils sont totalement dégoûtés d'avoir 10 putain de jours de vacances. Ils sont là en mode, mais ouais, mais je sais pas ce que je vais faire. Moi, j'avais envie de bosser, etc., etc. Donc, ils disposent, voilà, de congés payés par an. Plus 1 à 2 Golden Week en début d'année au printemps. Une quinzaine de jours fériés. C'est quoi, d'ailleurs, les Golden Week ? C'est pas le Black Friday ? Fériés offrent une période idéale pour des vacances au Japon. Non, non, c'est juste qu'en fait, t'as des jours fériés, semaines de vacances, quoi. Du coup, les mecs, ils se régalent, quoi. D'accord, ok. Bon, ok. Donc, c'est les semaines où il y a beaucoup de jours fériés, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est marqué. La Golden Week est une série de jours fériés qui ont lieu en une semaine entre fin avril et début mai. Oh, bah c'est, voilà, c'est une vraie régalade, quoi. La différence de perception des congés entre le Japon et le reste du monde n'est pas tant quantitative que culturelle. Les Japonais peuvent rechigner à partir souvent en vacances, car cela aurait tendance à passer comme un déni de l'effort collectif et des objectifs de l'entreprise à atteindre. Parce que, encore une fois, c'est ce que je vous disais, les Japonais, des fois, ça les fait chier de partir en vacances. Ce n'est pas une blague. Ils rechignent un peu, quoi. Au Japon, il est impossible de trouver des couverts normaux. Il faut savoir manger avec des baguettes. Vrai et faux. Il faut faire un effort dans tout ce qui se mange avec des baguettes. C'est-à-dire nouilles, udon, yakiniku, tout ça. Oui, il faut que tu fasses un effort. Tu ne vas pas demander des couverts. Tu as deux baguettes, un izakaya ou autre. Bon, tu ne fais pas le tris, tu fais un petit effort. Ce n'est pas dur à tenir, deux baguettes. Néanmoins, c'est vrai que pour les plats où tu as besoin de couverts, tu as des couverts, quoi. Bon, eux, ils disent vrai ou faux. Dans les échoppes typiques ou les restaurants de cuisine traditionnelles, on ne vous servira sans doute pas avec une fourchette et un couteau. Mais on trouve de plus en plus de couverts plastiques à l'occidental dans les konbini. Ça, c'est ce qui est vrai. Maintenant, partez-vous vraiment au Japon pour utiliser une fourchette ? C'est si difficile que ça de manger avec des baguettes ? Évidemment, voilà. Ça, ça aurait tendance à m'énerver, tu vois. La personne qui veut vraiment faire zéro effort et qui est en mode « Non, mais je veux découvrir. » Enfin, ça va, tu vois. Ah, il y a le célèbre cliché des yeux bridés. Donc, avec les yeux bridés, ils voient comme nous. Tu sais, les gens qui disent que non. Pour se saluer au Japon, on fait une courbette et on joint ses deux paumes devant soi. Donc, c'est faux. C'est une posture de prière, ok. Pour les salutations, une courbette suffit. Ah oui, tu t'inclines vite fait. D'accord, c'est ça qu'ils ont tendu par courbette. Dont l'inclinaison varie selon le niveau hiérarchique social de son interlocuteur. T'imagines ? Nous, gros, on doit être les boss. Parce que vu comment à notre salle, ils s'inclinent, frère, on doit être des strevons. Les gars, ils chassent, ils sont des prostitués de luxe. C'est plutôt faux, apparemment. Mais ça, on n'en a pas vu beaucoup. Tu n'en as pas vu beaucoup. Alors, moi, j'en ai vu énormément en été. J'en vois énormément l'été. Mais c'est vrai que nous, on n'en a pas vu quasi. Tu en as vu, toi ou pas, le fouille ? Tu as souvenir d'en avoir vu ? Non. L'insécurité règne au Japon. Alors, non, mais là, ça, c'est le truc. Voilà, gros. Ça ne sert à rien qu'on s'y penche dessus, les gars. C'est le pire truc que j'ai jamais lu. C'est faux, évidemment. Ils le disent eux-mêmes. C'est faux. Imagine que même les mecs, les darons. Toi, tu as en France, ton gamin, tu ne le laisses pas à l'entrée du magasin. Là, les darons ou les darognes, elles arrivent en vélo. Tu as les gamins, ils sont sur les sièges. Les petits sièges derrière. Voilà, c'est ça. Les parents, ils arrivent. Ils se mettent devant le combini ou le magasin. Pas d'antivol, rien. Le gamin, il est là, il est en train de chanter et tout. Le daron, il va faire ses courses, il y en a pour 2, 3 minutes, tac, tac. Et il revient et il repart. En France, tu fais ça, au bout d'un quart d'heure, son gamin, il est déjà au fin fond de la Roumanie. Un rein en moins, un oeil en moins. Enfin, les gars, c'est le bordel, quoi. Les japonais sont petits de taille. Les femmes ont de petits seins et les hommes ont de petits sexes. Ça, c'est plutôt vrai. Voilà, pour les deux premiers, en tout cas. Par contre, les hommes au petit sexe, ça, je ne vais pas les vérifier. Vous ferez ce que vous voulez quand vous irez au Japon. Pas besoin de rechercher pour s'apercevoir que la taille moyenne des japonais est globalement inférieure. mètre à celle des occidentaux. Mais ça, c'est plutôt vrai, on ne va pas se mentir. Jojo ? Allo Jojo ? Loulou ? Ça va, ça va ? Je suis un peu balade. Oui ? Alors, là, Jojo, on était sur les clichés. C'est-à-dire les clichés du Japon que les gens avaient par rapport au Japon. Les jeunes japonais sont tous mariés de force, ce qui est plutôt faux. Voilà, on va faire plus vite. Les appartements sont de taille ridicule et les loyers sont rédhibitoires. Tokyo est la deuxième ville la plus chère du monde. Elle est passée de deuxième. Ah, quand même ! Et elle était quatrième en 2007. Après Moscou ! C'est si cher que ça, Moscou, sa mère ! Attends, Moscou, le Moscou qu'on connaît là, de la Russie et tout ? Ah ouais ? Les enfants japonais doivent choisir entre un et trois heures matières, ce qui est faux. Tous les membres de la famille japonaise se lavent dans la même eau. C'est faux. Le Japon subit régulièrement des pics de pollution. Du coup, les japonais doivent mettre un masque sur leur bouche et leur nez. C'est faux. Et les japonais se font harakiri, on croise des ninjas et des samouraïs dans la rue. Bon, c'est faux. Mais en fait, Quentin, Quentin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment des gens qui ont ces clichés-là en tête ? Ah oui, oui, non, non, non. L'être humain me dégoûte, j'ai vraiment envie de l'année entière, c'est incroyable. C'est tous les clichés, justement. Genre que les gens pensent que le sport national du Japon et le sumo, c'est un sport réputé, mais clairement pas national. C'est le baseball là-bas. Bah tiens, les gens, et justement, on en parlait hier, au dernier live, parce qu'il y avait un abruti qui a un incompris. Il y a des gens qui pensent que les japonais mangent du chien, des chats, des rats et des insectes. Et que c'est que du riz et des sushis. Vraiment. D'accord. Ils confondent les pays. En fait, les gens, pour eux, l'Asie. Tu sais, c'est un continent, l'Asie. Mais en Asie, t'as la Chine. T'as des endroits ultra pauvres de la Chine. Où là-bas, oui, effectivement, ils mangent des chiens et tout. T'as le Japon. T'as la Corée du Nord, la Corée du Sud, etc. Enfin, c'est très vaste, tu vois. C'est comme si les gens pensent que l'Europe, c'est l'Espagne. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bien sûr, mais en fait, si on compare les Chinois et les Japonais, c'est comme comparer les Français et les Espagnols. Exactement, ou les Français et les Portugais, tu vois. C'est vraiment... Enfin, il n'y a rien qui coïncide, tu vois. Et donc, les gens, ils se disent « Ah, mais au Japon, vous ne mangez pas du chien ? » C'était là en mode « Mais gros, mais t'es un abruti ! » Oh putain, mais je regarde un kangourou qui se lèche les couilles. Quoi ? C'est possible. Je ne sais pas, là. Il y a un kangourou à la télé qui se lèche les couilles, gros. Vas-y, hop, c'est... On passe, hein. Hop, voilà, je vais sur une autre chaîne. Un petit peu de Fortnite, Jojo ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501